Mathieu Leroux, co-chorégraphe et interprète. Sébastien Poranché, co-chorégraphe et interprète. Oui, c'est vraiment deux... À la base, on a travaillé... Mathieu et moi, on a travaillé depuis le début ensemble, mais c'est vraiment l'idée de cohabitation, de deux solos. On a vraiment travaillé des tracks individuels, toujours en ayant du feedback un peu un sur l'autre. Au début, on a eu des gens de l'extérieur qui sont venus bolifier, mais vraiment dans l'idée de travailler sur des choses séparées, mais dans le même espace, pour après voir comment cette cohabitation-là peut exister, puis qu'est-ce qui arrive quand ces deux univers émergent un peu un vers l'autre. Je pense que la force de cette proposition, et on espère que ça se répercute sur le type de public, c'est que, évidemment, Sébastien provient du milieu de la danse, moi, du milieu du théâtre et de la littérature. Fait qu'on avait envie de cette espèce de forme hybride où nos forces, où notre bagage fait partie de la proposition finale. Fait qu'on espère que tous ceux qui sont sensibles à ces diverses disciplines trouveront un point d'entrée dans la proposition, parce que je pense que tout ça, ça bouge énormément. Je pense qu'il y a un truc qui est très abouti, très poussé ou fouillé chorégraphiquement, mais la littérature fait partie du projet définitivement, puis il y a des moments très théâtraux, disons-le. Oui, puis je pense qu'il y a vraiment, Mathieu et moi, il y a vraiment un désir, un souci d'esthétisme qu'on se rejoint assez bien dans beaucoup d'éléments qui enrobent le spectacle, la lumière, l'aséno, la façon dont on habite les espaces pour les deux, c'est super important. Puis j'ai vraiment hâte, en fait, de revoir la pièce avec les éclairages, puis cette expérience-là que nous, je trouve qu'il y a quelque chose dans Bones and Wires qui est très... la sensorialité, les textures, pour moi, elles font vraiment partie de la pièce. Ça fait que j'ai l'impression que cette pièce, même pour la caméra, c'est très beau. Déjà, le matériel qu'on avait vu l'année passée, il y a quelque chose de très beau, puis un peu, pas flottant, mais il y a une espèce de densité dans la proposition que j'espère qu'il va être transmis aussi pour les gens qui vont la regarder. Bones and Wires Bones and Wires Bones and Wires Sous-titrage ST' 501